Combien m'a rapporté YouTube en 2020 ? Il y a eu la monétisation, il y a eu des formations, il y a eu des partenariats tout cet univers peut-être où tu te poses des questions à te dire combien ça rapporte concrètement une chaîne YouTube qui avait à l'époque vu que je te parle de l'année 2020, il y avait peut-être 3000, 4000 abonnés combien ça rapporte, combien on peut monétiser son audience toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants abonne-toi à la chaîne YouTube tout simplement on attaque sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet il y a eu 3 sources de revenus cette année 2020 donc là je ne vais te parler que de 2020 je ne vais pas te faire le bilan de 2021 qui est beaucoup plus important mais là c'est la première année entre guillemets où j'ai monétisé mon activité, j'ai eu des rentrées d'argent j'ai commencé les vidéos en 2018 la monétisation a été activée en mai 2019 et en 2020 j'ai commencé à percevoir on va dire les premières rentrées d'argent donc il y a 3 sources de revenus tout simplement il y a la vente de formation dans un premier temps donc vente de formation en ligne pour les étudiants dans un second temps il y a eu la monétisation YouTube donc tout ce que je n'ai pas récupéré de 2019 plus 2020 et enfin dans un troisième temps il y a les partenariats rémunérés donc c'est-à-dire quand tu fais des placements de produits avec des marques et les erreurs également que j'ai pu faire d'ailleurs si tu veux une vidéo sur les erreurs que j'ai pu faire au niveau des placements de produits il y a plein de choses que je n'aurais pas dû faire au niveau des tarifs etc n'hésite pas à lâcher un like et si je vois que vous êtes beaucoup à lâcher un like et à me laisser des commentaires dans l'espace commentaire pour me dire que vous voulez une vidéo sur les erreurs à ne pas faire quand vous voulez faire un placement de produits avec une marque je ferai la vidéo bien entendu on reprend sans plus attendre donc pour ces 3 sources de revenus j'ai mes notes en dessous c'est pour ça j'ai tout le détail et je n'aurai pas de capture d'écran à te montrer comme ça directement parce que déjà 2020 ça date par contre si tu veux vérifier tout ce que je te dis il y a mon livre Le Petit Guide du Youtubeur Étudiant c'est à la page 92 j'ai mis exactement les mêmes chiffres donc voilà moi je te dis dans mon credo il y a l'honnêteté et la transparence je ne vais pas te sortir des chiffres qui sont faux je n'ai aucun intérêt à ça et il a été édité en 1000 exemplaires le livre donc tu peux le vérifier en prenant le livre le lien est dans la description si ça t'intéresse donc on reprend la monétisation entre 2019 et 2020 donc c'est à dire tous les sous que je n'ai pas récupéré de 2019 qui se sont accumulés parce que je n'avais pas encore créé ma société et en 2020 tous ceux qui ont été générés ça représente 400 euros donc voilà ça c'est la monétisation à peu près sur un an et demi donc ce n'est pas énorme mais c'est toujours ça de pris donc on ne va pas cracher dessus les partenariats rémunérés là j'avais fait trois partenariats c'était vraiment le tout début de ma chaîne et c'était mes premières rentrées d'argent ça je le détaille également aussi dans le livre ça m'a rapporté 400 euros de faire ces trois partenariats sur Youtube ou je ne sais plus lesquels c'est exactement de toute façon tout est détaillé dans le livre là c'est pour te faire vraiment un bilan global 400 euros la monétisation 400 euros les partenariats et là on arrive sur la plus grosse source de revenus qui est la vente de formation en ligne j'avais sorti une formation en ligne pour les prépas scientifiques où j'avais fait de l'affiliation avec un ami la plateforme c'est à dire j'utilise un site pour héberger ma vente de formation toutes ces ventes de formation m'ont rapporté 2722 euros sur l'année 2020 tout ça encore c'est écrit dans le livre si tu veux et que tu es intéressé également par une vidéo là dessus où je te détaille un petit peu tout le processus de la création d'une formation en ligne tu peux également lâcher un like et aussi me le dire dans les commentaires parce que là je fais beaucoup d'appels à l'action je te dis pour les partenariats je te dis pour les ventes de formation en ligne donc n'hésite pas à me faire un petit récapitulatif dans l'espace commentaire ce qui fait qu'au total sur l'année ça fait un total avec ses trois sources de revenus de 3522 euros donc ça c'est ce que j'ai dit dans le livre en réalité il y a une nouvelle source de revenus c'est à dire qu'il y a un partenariat qui a commencé en décembre 2020 et qui s'est terminé en décembre 2021 qui s'est étalé sur un an et avec des rentrées d'argent variables mais en réalité il y a eu une rentrée d'argent supplémentaire de 895 euros en décembre avec une boîte donc tout ça je rentrerai peut-être plus en détail si je fais une vidéo comme ça récapitulative de 2021 où je te dis toutes les sources de revenus donc troisième appel à l'action je sais que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire mais là il y a vraiment énormément d'infos énormément de valeurs que je pourrais t'apporter dans de prochaines vidéos donc je te le redis si cette vidéo là peut t'intéresser tu peux lâcher un like et tu peux lâcher un nouveau commentaire pour me dire si tu veux un bilan comme ça de l'année 2021 au niveau de mes sources de revenus et de mes rentrées d'argent petit spoiler on a réussi à passer la barre des 5 chiffres là où en 2020 on était à la barre des 4 chiffres donc en faisant 2722 plus 400 plus 400 plus 895 on arrive à un total de 4417 et 33 centimes parce qu'il y avait 33 centimes pour les ventes de formation en ligne qui restaient ce qui fait que quand on divise par 12 ça fait une rentrée d'argent de 368 euros et 11 centimes par mois cependant là je t'apporte un disclaimer je vais pas te dire ouais c'est ce que j'ai gagné et tout comme ça et te balancer des chiffres random il y a des impôts là dessus et il y a eu de l'affiliation donc ça veut dire que pour les impôts avec l'acre etc bon j'ai eu des baisses d'impôts ce qui fait que ça fait un total de 791 euros d'impôts sur les 4417,33 et il y a eu de l'affiliation comme je t'ai dit j'ai vendu la formation en affiliation donc je pourrais t'expliquer le concept dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse mais ça fait que entre guillemets à cette personne j'ai dû lui reverser 855 euros de ses 4417 donc quand tu retires les impôts que tu retires l'affiliation et que tu regardes combien ça fait en résultat net ça fait un résultat net de 2771,33 euros divisé par 12 ça fait à peu près 230 euros par mois sachant que là c'est ce qui est rentré dans ma poche mais on enlève on compte pas quand je te dis ça l'hébergement du site internet à 35 euros par mois on compte pas certaines miniatures qui coûtaient 10 euros la miniature on compte pas du montage vidéo on compte pas du matériel qu'il y a autour de moi on compte pas le temps de travail donc tu vois c'est on va dire un revenu sympathique pour 2020 230 euros net par mois c'est cool mais comparé aux dépenses et au temps que ça m'a pris je pense pas que ce soit rentable c'est pour ça que j'invite vraiment ceux qui sont intéressés par YouTube à se lancer par envie et par passion la monétisation le fait de pouvoir rentabiliser son activité sur internet et en ligne ça viendra avec le temps mais faites vraiment ça par passion et non pas pour gagner de l'argent même si c'est vrai que là ça fait quand même une rentrée c'est ce que je dis en fait dans mes mails quotidiens donc c'est pour ça que je vais te faire mon dernier appel à l'action si tu veux si tu veux rejoindre la missive YouTube et recevoir un email chaque jour pour que je t'apprenne à réussir sur YouTube obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois tu vois en 2020 la première année où j'ai réussi à monétiser on va dire toute mon activité sur internet ça m'a rapporté 230 euros net donc si tu veux que je t'apprenne à gagner 100 à 200 euros par mois grâce à YouTube sans sacrifier tes études c'est le premier lien en description tu peux rejoindre la missive YouTube et tu recevras gratuitement un extrait un extrait de mon livre le petit guide du YouTubeur étudiant du YouTubeur étudiant publié en maison d'édition et c'est le chapitre choisir son matériel pour débuter voilà si ce genre de vidéo te plaît cette honnêteté cette transparence le fait de te donner les chiffres concrètement je vais pas te vendre du rêve à gonfler les chiffres etc moi je trouve qu'ils sont déjà très bien pour 2020 et comme je t'ai dit en 2021 ils sont beaucoup mieux et on a passé la barre des 5 chiffres donc si tu veux une vidéo là dessus n'oublie pas que tu peux liker celle-ci et me le dire en commentaire me faire ton retour sur cette vidéo maintenant on se retrouve dans une prochaine vidéo croyez en vous et osez c'était Lucas Brazier et on se retrouve